Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter ma version de Tawook Bulger. C'est une bulger au blanc de poulet mariné aux épices de Tawook. Pour ça, j'ai fait mariner mon blanc de poulet à la veille, comme on l'a montré la dernière fois dans la vidéo. J'ai fait un bunze au curcuma, voilà, c'est une bunze un peu aux épices. Il faut des chalpures japonaises panko, de choux marinés avec de miel, moutarde, vinaigre et huile d'olive, le cheddar, les oignons rouges, les gros cornichons, et ici une mayonnaise à l'ail et épices, la même épice de Tawook que j'ai mis dans mon blanc de poulet. C'est très simple, le plus compliqué c'est vraiment mariner le Tawook à la veille. Il y a un épisode entier sur le Tawook, je vous invite à le regarder. Et ensuite je prends cette Tawook, je mets dans le panko, je l'arrose bien, très 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 bien, voilà. Ensuite je réchauffe mon huile d'arachis dans un casserole. A 160 degrés et c'est parti pour la cuisson. Avant le poulet en train de cuire, j'ai garni mes bunze avec le mayonnaise à l'ail et épices. On aura l'occasion pour vraiment consacrer une épouse sur cette mayonnaise-là qui est extraordinaire, à la fois c'est gourmand et à la fois on voyage avec. Voilà, on le met ici. On prend le chou mariné, on met sur le premier bunze qui est ici. Passez-lui là bien sûr, le base. La cuisson du blanc du poulet entre 5 à 6 minutes, comme on a dit, à 160 degrés. Voilà, j'enlève le poulet et j'ai mis sur le papier pour absorber les gras. Toujours, la petite assaisonnement, c'est très important. Je mets le blanc du poulet sur le chou. Les oignons rouges, les cornichons, le fromage de cheddar, c'est vraiment un peu de gourmandise. Si vous souhaitez mettre un autre fromage de brebis, pourquoi pas, why not ? On peut mettre aussi du fromage de raclette. J'ai fait mon burger et je mets quelques minutes dans le four à 180 degrés, histoire que le cheddar, il va fondre un peu sur le burger. Voilà ma version de Tawook Burger qui sort de four, qui est très appétissant. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada